On nous demande lesquelles de ces droites sont parallèles. Pour que deux droites soient parallèles, il faut qu'elles aient le même coefficient directeur. Donc il suffit ici d'utiliser les équations de ces trois droites pour déterminer puis comparer les coefficients directeurs. On nous donne en premier l'équation de la droite A qui est 2y égale 12x plus 10. Et pour pouvoir lire le coefficient directeur, il faut par exemple avoir cette équation sous la forme y égale ax plus b, où a bien sûr c'est le coefficient directeur. Alors c'est presque ça ici. Il faut juste nous débarrasser du 2 qui est devant le y. Et pour ça, on va diviser tous les termes de cette équation par 2. Et on obtient ici 2 divisé par 2, ça fait 1. Il reste donc y égale 6x plus 5. Et le coefficient directeur ici, c'est 6. Le coefficient directeur de cette droite A, c'est égal à 6. La droite B maintenant, son équation c'est y égale 6. Alors tu te demandes sûrement, mais où est x et comment on va faire passer ça sous la forme y égale ax plus b ? Et bien c'est déjà sous la forme y égale ax plus b. y égale 6, c'est comme y égale 0x plus 6. Comme on a 0 fois x ici, ce terme disparaît. C'est pour ça qu'on a ici y égale 6. Donc le coefficient directeur ici, c'est 0. Ça veut dire que y égale 6, peu importe combien vaut x. y est toujours égal à 6. Donc le coefficient directeur de cette droite B, c'est égal à 0. Et on peut déjà dire que ces deux droites ne sont pas parallèles puisqu'elles n'ont pas le même coefficient directeur. Alors pour finir, la droite C. La droite C, on nous donne une équation y moins 2 égale 6 fois x plus 2. Et là tu reconnais sûrement la forme y moins y1 égale a fois x moins x1. Où le point x égale moins 2 et y égale 2 est sur la droite. Le point moins 2, 2 appartient à la droite. Et c'est x égale moins 2 et y égale 2 puisque la formule c'est y moins l'ordonnée du point égale a fois x moins l'abscisse du point. Donc pour qu'il y ait un moins ici, ça veut dire que l'ordonnée du point est bien positive. Et pour qu'il y ait un plus ici, puisque dans la formule c'est un moins, pour qu'il y ait un plus ici, il faut que l'abscisse du point soit négative. Et donc le coefficient directeur de cette droite, ici, c'est 6. Le coefficient directeur de cette droite, c'est 6. Alors si tu te sens plus à l'aise avec la forme y égale a x plus b pour repérer le coefficient directeur, on a juste à réarranger les termes de cette équation et tu vas voir que le coefficient directeur sera bien toujours égal à 6. Alors je vais commencer par distribuer 6 sur x et 2. Je vais faire ça ici. y moins 2, ça ne change pas, égale 6x plus 2 fois 6, 12. Maintenant, on n'a plus qu'à se débarrasser du moins 2. Pour ça, on ajoute 2 de chaque côté de l'équation. Et il nous reste y, puisque moins 2 disparaît, y égale 6x plus 12 plus 2, 14. Et là, tu vois bien que le coefficient directeur, c'est bien toujours 6. Donc les droites A et C sont parallèles et sont bien des droites différentes, puisque leurs ordonnées à l'origine, ici, plus 5 et ici, plus 14, ne sont pas les mêmes. Donc les droites A et C sont parallèles. Et là, tu sais, comme ça, c'est un peu plus 3. Donc, allez, tu sais, c'est un peu plus 1,5. Et là, tu sais, c'est un peu plus 3,5. Et là, tu sais, c'est un peu plus 1,5. Sous-titrage FR ?